Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'Iran. L'arrivée au pouvoir du président Rouhani il y a deux ans avait suscité de nombreux espoirs pour faire avancer les droits des femmes. De fait, il y a eu quelques progrès, mais aujourd'hui, les conservateurs contre-attaquent et le bilan reste contrasté. Nous verrons cela avec Ingrid Terwatt de Courrier International. Mais avant ça, je vous propose de découvrir ce qui se passe sur la planète actuelle, en bref et en images avec Laure Manin. Cette année, les Nobel ont distingué deux femmes. L'opposante biélorusse Vietlana Alekseevitch, récompensée du prix Nobel de littérature, et la chinoise Yu Yu Tu, distinguée en médecine pour ses découvertes sur le paludisme. Deux femmes qui rejoignent 47 autres lauréates, contre 864 hommes. Elles représentent donc à peine plus de 5% des nobelisées depuis la création du prix en 1901. Une tendance que l'Académie suédoise tente d'équilibrer depuis les années 2000, mais qui reste encore très largement favorable aux hommes. En cause notamment, la sous-représentation des femmes dans le domaine scientifique et l'effet Mathilda, le déni et la minimisation systématique de leur contribution à la recherche, comme ce fut le cas pour Rosaline Franklin et sa découverte de la structure hélicoïdale de l'ADN dans les années 50, un détail oublié par ses confrères nobelisés en 1962. Les suffragettes inspirent. La première du film sur ces féministes qui se sont battues pour obtenir le droit de vote en Angleterre au début du XXe siècle a été perturbée par des militantes dénonçant les violences conjugales. Une manifestation bien accueillie par les actrices. « Je trouve ça génial. C'est exactement ce qu'on attend d'un film comme ça. Et c'est ce qui nous a plu, qui l'inspire les gens et les pousse à défendre ce en quoi ils croient. » Des femmes venues condamner la baisse des budgets des autorités locales pour lutter contre les violences conjugales, alors que deux femmes meurent encore chaque semaine sous les coups de leurs compagnons au Royaume-Uni. Le sexisme a encore de beaux jours devant lui. « Les manuels scolaires des enfants le perpétuent. » Dans ses livres de lecture pour CP, papa travaille, maman fait le ménage. « Comme d'habitude, la maman de Tanguy met la table pendant que son père et son frère regardent le foot à la télé. » 22 manuels ont été examinés à la loupe et les résultats sont éloquents. Les familles effectuent les trois quarts des tâches ménagères. Les personnages ayant un métier sont pour 78% d'entre eux des hommes. Les choses n'ont guère évolué depuis ces manuels des années 50. Mais bonne nouvelle tout de même, les livres doivent être changés l'année prochaine pour s'adapter au nouveau programme. L'occasion peut-être de faire peau neuve. En Iran, les droits et le statut des femmes sont l'enjeu de la lutte de pouvoir entre conservateurs et progressistes. L'élection du président Rouhani il y a deux ans a permis un certain assouplissement de leurs conditions de vie. Mais il demeure fragile et très relatif. Surnommée la reine du transport, Fateme et Moghini dirigent une flotte de 200 camions. Une femme à la tête d'une grande entreprise iranienne. Même si elle reste une exception, elle réussit en tant que businesswoman dans un pays musulman. Au départ, les gens disaient « Vous êtes vraiment chef d'entreprise dans la République islamique ? » Il ne me croyait pas. À votre avis, que pense le guide suprême de votre succès ? « Eh bien, je suis sûre qu'il approuve. De toutes les manières, s'il n'était pas d'accord, il pourrait fermer notre entreprise. » C'est exactement ce qui est arrivé à ce magazine féminin. C'est à cause de ce numéro qu'ils nous ont censurés. Le mensuel couvrait la vie quotidienne des Iraniennes, du travail des femmes à l'émergence des hommes au foyer. Mais le clergé religieux, les tout-puissants ayatollahs, n'ont pas apprécié la publication d'un article sur le concubinage. Une réalité qui, officiellement, n'existe pas en Iran. « Il y a encore des gens en Iran qui pensent de manière rétrograde. Mais la situation des femmes change. On évolue et personne n'arrêtera les femmes. » L'illustration du paradoxe iranien. Les femmes peuvent entreprendre, conduire et voter. Mais n'ont pas le droit de divorcer, ni de voyager sans l'accord de leur mari. Devant un juge, le témoignage d'une femme ne vaut que la moitié de celui d'un homme. Et la ségrégation existe toujours dans les transports publics. A l'extérieur, les femmes ont l'obligation de se couvrir, presque entièrement, sous peine de punition. « On n'aime pas ça, mais on n'a pas le choix. On doit porter le voile. » Un peu tombé ou entièrement tiré, la manière de porter le voile est devenue un acte politique. Faire apparaître sa chevelure est aujourd'hui un message de contestation sociale. « En portant mon voile de cette manière, je veux montrer que je suis libre de m'habiller comme je veux. » « Moi, ils m'ont emmené deux fois au poste à cause de mon voile. » Depuis l'élection du modéré Hassan Rouhani à la présidence, la vie parlementaire s'est ouverte aux femmes. Le pays compte trois vice-présidentes et une dizaine de députés. La place qu'occupent les femmes dans la société iranienne reflète l'étiraillement idéologique au sein du régime des ayatollahs, qui d'un côté a permis une certaine émancipation des femmes, mais refuse qu'elles soient égales aux hommes. Cette semaine, les conditions de vie des iraniennes font aussi l'objet d'un dossier d'un courrier international. Notre partenaire de la presse écrite, Ingrid Terwad, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, dans votre hebdomadaire, on peut lire certains articles qui indiquent que malgré un début de libéralisation, il y a quand même finalement des tendances inverses. Le gouvernement est en train d'instaurer un quota de 10% pour limiter l'accès des femmes à la fonction publique et notamment à l'éducation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a un retour en arrière, mais il n'y a pas d'avancée. Alors, ce n'est pas exactement 10% dans la fonction publique. En fait, ce qui a eu lieu il y a à peu près deux semaines, c'était l'examen d'entrée nationale pour les postes de fonctionnaires, mais à l'éducation nationale. Et alors, à l'éducation nationale, il y a un quota maintenant, effectivement de 10%. Il y a deux arguments, en fait. D'abord, il y a trop de femmes, mais en fait, il n'y a pas trop de femmes du tout. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a beaucoup plus d'enseignantes dans les petites classes, mais sur l'ensemble du territoire iranien, les femmes, c'est vraiment la portion congrue de la masse des enseignants. Et puis, par ailleurs, il y a un haut fonctionnaire responsable de l'observatoire de l'enseignement qui a trouvé que pour des petits garçons ou des jeunes hommes, avoir une enseignante et pas un enseignant, c'était courir le risque de devenir efféminé. Donc, c'est avec ce genre d'idées, particulièrement à la fois misogyne et homophobe, qu'on en arrive à imposer des quotas. Mais alors, il y a des controverses, quand même, parce qu'au sein du régime même, il y a certaines voix qui disent non, il ne faut pas instaurer des quotas contre les femmes. Et notamment, une des vice-ministres qui a dit attention, on se dirige dans la mauvaise direction. Est-ce qu'elle a été entendue ? Non, pas du tout. C'est terrible. C'est la vice-présidente des affaires chargées des femmes. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est son titre exact. Et elle se plaint parce qu'au sein même de son gouvernement, pourtant, elle a cette position, les affaires des femmes, etc. Elle n'est pas du tout entendue. Il y a eu des pétitions signées par des centaines de militants des droits des femmes. Et finalement, toutes ces voix qui s'élèvent ne sont pas entendues. Et le pire, c'est que c'est toutes ces femmes qui se présentent à ces concours sont des femmes extrêmement diplômées puisque le taux d'éducation, enfin, le niveau d'éducation en Iran est très élevé, y compris chez les femmes. Et finalement, elles vont se retrouver au chômage. Dans un autre domaine, le sport, on voit que les femmes non plus ne sont pas vraiment libres. Et c'est peu de le dire. Une histoire a fait beaucoup de bruit. Elle est très révélatrice. C'est la capitaine de l'équipe féminine de Footsal, en fait, c'est l'équivalent du foot, n'a pas pu partir en Malaisie pour participer au championnat asiatique. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que son mari a dit non. C'est aussi simple et aussi triste que ça. Une femme ne peut quitter le territoire iranien et avoir un passeport, même pas le quitter, juste avoir le papier, que si elle a obtenu préalablement le consentement de son mari. Et ce monsieur, dont la femme est capitaine quand même, de l'équipe nationale... Donc ça veut dire qu'il accepte qu'elle fasse du sport, qu'elle soit athlète de haut niveau, qu'elle soit capitaine, qu'elle dirige à un moment donné. Voilà. Et elle allait jouer dans une compétition internationale que, par ailleurs, l'Iran a remporté. Donc c'est vraiment dommage. Et il n'a pas voulu. Et quand on l'a interrogé, ce monsieur, il a dit non mais c'est une affaire privée, une affaire familiale, laissez-nous régler nos affaires. Oui. Et sauf qu'en fait, tout le monde dit non, ça n'a rien à voir avec leur famille. C'est une affaire sociétale beaucoup plus large que ça. Ça dit quelque chose sur les lois iraniennes, sur un changement nécessaire. C'est pas juste leur petite famille, leur petite histoire. Et certains avocats, ou en tout cas militants de la cause des femmes, disent qu'il faut peut-être mettre dans le contrat de mariage une mention pour permettre aux femmes de décider de leur déplacement extérieur. Voilà. Ça, ça serait une des possibilités, sans changer la loi, mais simplement que dans le contrat, on ait une clause, en fait. On ait une clause, une petite ouverture. Alors, dernier article dans Courrier international, cette fois consacré au voile, obligatoire dans les lieux publics en Iran. Ces dernières années, on avait l'impression que c'était devenu un petit peu plus laxiste. Et finalement, non, il y a un retour des sanctions. Exactement. Depuis les années 90, on avait remarqué un assouplissement. D'ailleurs, votre reportage le montrait. On voit beaucoup de jeunes femmes qui montrent leurs cheveux, qui portent un voile un petit peu souple sur les épaules, comme ça. Et là, il y a deux jeunes femmes, très récemment, qui ont été arrêtées, interpellées, et à qui on a collé une amende de 260 à peu près euros. C'est-à-dire le SMIC iranien. C'est énorme. Et leur tort, ça avait été pas de ne pas être voilé, mais de mal le porter. C'est-à-dire, voilà. Normalement, pour ne pas s'exposer à ce genre de poursuite, on doit totalement cacher ses cheveux et son cou. Ce qui n'était pas leur cas. Voilà. On voit bien. Tout ça, ce sont des symptômes, pas d'un recul, mais d'un non-progrès, qui est à la hauteur de la déception des gens qui espéraient que Rouhani apporterait le changement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ingrid Terwatt. Donc, tous ces articles sont retrouvés dans Courrier international, cette semaine. C'est notre partenaire de la presse écrite. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook et Twitter. On y attend vos remarques et vos suggestions. Je vous invite aussi à consulter notre playlist YouTube avec de nombreux reportages et interviews inédites, comme celle, par exemple, que nous avons réalisée avec l'écrivain algérien Kamel Daoud, Goncourt du premier roman. Je vous propose d'en écouter un extrait. Il nous explique pourquoi, d'après lui, les islamistes ont peur du corps des femmes. Je me dis, est-ce que la femme n'est pas le dévoilement de ce qu'essaie de cacher, de se cacher un islamiste, par exemple, c'est-à-dire le désir de vivre, le désir d'autrui, le corps d'autrui, la vie et la possibilité de donner la vie face à quelqu'un qui veut loter à autrui. Je pense que la femme incarne tout ce que peut-être un islamiste ou un ultra veut se cacher. Et quand je parle d'islamiste, je parle de tous les intégrismes aussi, y compris dans d'autres religions. Le rapport à la femme est trouble parce que la femme incarne ce qu'on essaie d'oublier, ce qu'on veut cacher, la vie, tout simplement. Voilà, c'était Kamel Daoud. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur notre playlist YouTube. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur La Toile.